Kaneko Teru est né le 11 avril 1903 à Senzaki, un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de Onshu, l'île Libellu. C'était une enfant précoce. Elle fut scolarisée beaucoup plus longtemps que les autres jeunes filles de son époque. Elle lisait énormément, encouragée par sa maman qui tenait une librairie. Enfin déjà, elle éprouvait de l'empathie pour la nature, se demandant ce que ressentaient la neige et les créatures marines. La neige du sommet doit avoir froid, transpercée par le clair de lune glacée. La neige du dessous doit se sentir accablée par les centaines de personnes qui lui marchent dessus. La neige du milieu doit se sentir seule, ne pouvant voir ni le ciel ni la terre. Elle se mit à écrire de courts poèmes pour enfants. Ces poèmes furent publiés dans de grands magazines japonais. Elle prit alors son nom de plume, Misuzu. Les poèmes de Kaneko Misuzu sont emprunts d'une compréhension de la nature comme écosystème auquel l'humain appartient. Au lever de soleil, glorieux lever de soleil, c'est une grosse prise, une grosse prise de sardines. Sur la plage, c'est comme un festival, mais dans la mer se tiendront les funérailles pour les 10 000 morts. Son mariage, un mariage arrangé, fut désastreux. Son mari était tyrannique. Elle n'avait le droit ni d'écrire des poèmes, ni d'écrire ses amis. Il la laissait souvent seule, passant beaucoup de temps au quartier des plaisirs. Malgré cette vie conjugale si décevante, Misuzu trouva amour et réconfort. Leur enfant était la grande joie de sa vie. Un jour, son mari la fit tomber malade. C'était une maladie vénérienne. Elle souffrait infiniment. Elle demanda le divorce en 1930. Son mari changeait d'avis concernant la garde de leur fille. Il voulait la reprendre. Misuzu n'avait aucun moyen de s'opposer à lui. Un soir, elle partagea avec sa fille leur dessert préféré. Puis, elle écrivit une lettre à son mari pour lui demander de laisser sa mère élever leur enfant. Elle mit fin à ses jours, à moins d'un mois de ses 27 ans. Si je dis « On joue », tu dis « On joue ». Si je dis « Idiot », tu dis « Idiot ». Si je dis « Je ne veux plus jouer », tu dis « Je ne veux plus jouer ». Et ensuite, après un moment, me sentant seule, je dis « Pardon ». Je dis « Pardon ». Est-ce que tu es juste un écho ? Non, tu es tout le monde. Et après un moment, je sais pas d' Wiedersehen. Donc, on tombe la main, marge la main et main, puis les petites мен ran. Et Atau. Il est vraiment très long.